C'est l'histoire d'un designer de mode, une icône de la haute couture européenne et à travers l'histoire nous revivons toutes les étapes de sa vie professionnelle à partir de ses débuts créatifs jusqu'à la fermeture de sa boutique de mode. Le spectacle cette année c'est vraiment différent, j'étais dans le spectacle il y a dix ans et c'est vraiment des différents concepts, j'ai vu des photos et des vidéos de toutes les années et cette année c'est très coloré, très fashion, les numéros acrobatiques de haut niveau qui sont différents que les autres années, alors venez, ça va être le fun, ça va être un beau spectacle. C'est un spectacle avec des acrobaties spectaculaires, un décor aérien, des costumes flamboyants à la manière du soleil et donc j'ai très très hâte à ce soir et j'espère que les gens vont venir en grand nombre ce soir et pendant toute la durée des représentations. Et doncs tenim 3.500 localitats assentades i al final ja és la segona edició en la qual tothom està assegut, tots els seients ara ja són de pagament, és a dir que tenim un total de 21 representacions i això farà doncs que a final de l'estiu pensem que podrem tindre una ocupació a l'alçada de la de l'any passat que estàvem sobre un 85-90% i aquestes són dades molt bones. Venim any rere any des de fa uns quants anys i esperem com sempre a gaudir molt del Cirt del Sol. Nosaltres venim de Barcelona i és la primera vegada que venim i res, vam aprofitar el primer dia que hi havia opció de venir i hem vingut a veure que ens sorprenen com sempre. Sempre volem que aquests espectacles tinguin una vinculació amb Andorra, una vinculació amb la tradició d'Andorra de ja on ve el país i aquest any serà una vegada més però vinculada a aquest món del comerç, de la moda, de les compres. Jo penso que serà un espectacle que serà de l'agrat de tots els turistes. Jo penso que serà de l'agrat de tots els turistes.